Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Ce soir, la route a encore tué. Le bilan est lourd. 5 morts et 56 blessés dans une collision entre un camion et un bus transportant des étudiants. Le drame s'est produit sur la route nationale numéro 1 dans la région de Kaulak. Benno Bokuyakar n'est plus la seule coalition à réclamer l'annulation du vote à Touba, un de Soukhali Sénégal, de Seregne Falloumbaké et un de Sahal Ligui réclament également un nouveau vote et accusent l'administration d'avoir manqué à son devoir. L'argent et le nerf de la guerre, l'adage, s'est encore vérifié lors des législatives de la vie de nombreux citoyens malgré la défaite de ténors du régime dans certaines communes de Dakar. Reportage à suivre dans cette édition. L'actualité internationale et les sports également au menu de ce journal. Merci de vous joindre à nous dans l'actualité. Ce mardi, un accident fait 5 morts et 56 blessés à hauteur d'un gâte ténabé dans la région de Kaulak, un bus en provenance de Seydoux qui avait à son bord des étudiants et d'entrer en collision avec un camion chargé de Simon. Les victimes ont été acheminées à l'hôpital régional Elage-Ipray-Magnas. On va y revenir avec Al-Hassanba. Parlons à présent des élections législatives à Touba. La coalition gagnante Wattou-Sénégal a gagné mais les contestations sont nombreuses. Après Beno Bokouiakar, c'est au tour de la coalition Andous-Soukhali-Sénégal. De Zerigne Fallou Mbaké d'exiger l'annulation du scrutin de dimanche. Face à la presse, les responsables de cette coalition ont dénoncé la mauvaise organisation de l'élection à Touba. À l'Union, le porte-parole de Andous-Soukhali-Sénégal s'est entretenu avec Momodou Martarsar. C'est pour analyser justement le vote du 30 juillet au niveau de la commune de Kouamoski. Le centre-centre d'Arkoudos qui engorge le 87 de le roi. D'Arkoudos 1 et 2, également, un excellent progrès du président Elaba. Donc, c'est ce qui a fait que là-bas, on a saboté. D'Arkoudos et Gede, non pas que le code, se couperaient la route, n'est-ce pas, à la liste coalition sénégal. Les gens avaient du mal à accepter une coalition naissance, même pas si moi, n'est-ce pas, viens prendre le saint-tiège. Les affaires ne pouvaient pas accepter ça. En conséquence, les libéraires de la coalition en support du Sénégal et tous les responsables demandent purement et simplement l'annulation du vote de la commune de Touba. Deuxièmement, nous demandons la réorganisation du vote de la commune de Touba dans les primaires délais. Bien évidemment, après avoir, n'est-ce pas, choisi un UIC qui prend, n'est-ce pas, le dossier, est en train de déposer notre bonheur, n'est-ce pas, parce que la loi nous permet, pour que nous puissons simplement que ce scrutin du temps juillet soit annulé et réorganisé dans notre propre territoire. L'élection de dimanche à Touba ne nous concerne pas. Déclaration de la coalition Andoussakhal-Ligueï de Haïdambouj face à la presse, les responsables de cette coalition ont exigé l'organisation d'un nouveau vote dans les meilleurs délais. Keba Gueye parle en leur nom au micro de Momodou Martarsar. Ici, c'est que les élections que nous avons constatées n'ont pas été au juste ce que nous voulons. Parce que vraiment, des élections qui ont commencé à 11h, des élections qui ont débuté à 10h, 11h, vraiment depuis que nous avons eu des élections, depuis l'antique jusqu'à présent, nous n'avons pas juste des élections pareilles. Alors, nous aussi, nous sommes de la coalition, nous n'avons pas eu des candidats, nous n'avons pas eu des feuilles qui ont été dans les bureaux. Nous avons visité tous les bureaux, mais au fond, nous n'avons pas été contents. Parce que vraiment, les bureaux n'étaient pas été comblés de papiers, de bulletins. Nous avons fait le tour, nous étions à la préfecture, mais vraiment, les élections n'ont pas été perturbées. Le sous-préfet, vraiment, ce que nous avons voulu, ne l'a pas fait. Nous ne reconnaissons pas les résultats. Nous voulons que vraiment, dimanche prochain, il faut qu'il y ait des élections ici. Nous demandons au président de la République de faire des élections ici à Touba. Vraiment, nous contestons les résultats. Parce que les gens n'ont pas voté. Non, les gens n'ont pas voté, ils n'ont pas arrêté leur cas d'entrée. Alors, ils n'ont pas pu voter aussi. Nous devons donc complètement à l'annulation des élections. Nous devons donc complètement à l'annulation des élections. Nous voulons qu'ils fassent, dimanche prochain, les élections encore. Parce que les élections ont été mal organisées par le régime. de Makissal, c'est pourquoi nous n'avons pas occupé la première place au niveau national. Les propos d'Abdoulaye Ouad, relayés par Maître Madi Kényang, lors d'un face-à-face avec la presse, après la victoire de la coalition gagnante Ouattou-Sénégal, a m'a marqué Maître Madi Kényang que nous écoutons. Je viens de la part du président Ouatt pour porter ce message. On a voulu l'atteindre par rapport à des pratiques violentes, alors que dans la réalité, il a toujours prôné la non-violence. Le président Ouatt a fait le tour du Sénégal dans le calme et la sérénité, sans aucun incident en dépit des provocations du camp présidentiel, dont certains responsables ici à Touba, détenaient par 2E des armes à feu et des armes blanches. Le deuxième point, Abdoulaye Ouad se dit déçu des résultats globaux obtenus au niveau national, dû pour l'essentiel à une très mauvaise organisation du scrutin de la part du régime de Makissal. Si tout se faisait dans les règles de l'art, on allait occuper la première place. Réitérer la performance du 30 juillet 2017 lors de la prochaine présidentielle, c'est l'objectif des responsables de Beno Bokoyaka à Rufusk, où leur coalition a gagné dans les 12 communes du département. Après le scrutin de dimanche, ils ont fait face à la presse pour exprimer leur satisfaction. Leur coordonnateur Omar Gueye est avec Najib Sagnat. Dans le département de Rufusk, nous avons largement gagné sur toute l'étendue du département. Les 12 collectivités locales du département sont gagnées. Au la main, que ce soit à Rufusk Est, Rufusk Ouest, Rufusk Nord, que ce soit à Barni, Sendou, Djamnyadjo, Sébikotan, Yen, Sendou, que ce soit à Bambilor, Sangalkam, Traunpulnyag, Diahaye, la coalition Beno Bokoyaka a remporté le scrutin. Il n'y a pas une seule collectivité qui ne soit pas gagnée. Ça, c'est important. Et c'était ça notre objectif également, gagner l'ensemble des collectivités locales. Ensuite, par rapport à cela, au niveau national, les dernières estimations accordent à la coalition Beno Bokoyaka 42 départements sur 45, ce qui est une performance remarquable. La raison pour laquelle, comme nous l'avons dit lors de cette conférence de presse, que les élections législatives sont derrière nous, nous nous acheminons de manière très engagée, de manière résolue, à la préparation de l'élection présidentielle de 2019. Enterrer la hache de guerre et travailler à la réélection de Makissal en 2019, c'est l'appel lancé par Maria Massar au lendemain de la victoire de Beno Bokoyaka dans le département de Kaoula que les responsables de la mouvance présidentielle étaient face à la presse ce mardi, compte rendu à l'Hassanba. Bokoyaka fête sa victoire dans le département de Kaoula. La tête de liste Maria Massar, en compagnie des leaders des autres partis de leur coalition, rassure les Kaoulaquois et se dit très consciente de la mission qu'il attend en tant que député. Je tiens vraiment à vous rassurer que nous mesurons à sa juste valeur la mission que les militants, voire les populations, nous ont assignés à nous choisir comme leurs vandards dans cette présence législature. Nous serons vos députés, vos représentants dans cette nouvelle assemblée, enfin vos porteurs de voix. Maudinia est président du mouvement Rahman, quant à lui, se félicite des résultats obtenus et demande aux autres de bien travailler et de s'unir à eux pour assurer au président Macky Sall une victoire en 2019. Seul le travail paye et les futilités nous retardent à beaucoup de choses. Nous sommes nous à l'essentiel et travaillons pour assurer la victoire au président Macky Sall en 2019. Pour terminer ce point de presse en beauté, Mme Maria Massar a lancé un appel à ses frères et soeurs de l'autre camp du Biennobo Kuyakar. M. le ministre Biennobo Kuyakar, Mme la première vice-présidente Aouké, M. le président du conseil départemental de Kourat-Babengai, que vous voulez terminer par lancé en appel à l'unité, pour que l'on soit unis, pour que l'on soit solidaires, pour que l'on soit engagés aux côtés du président de la République en vue de gagner les élections de 2019. C'est cet appel-là que je vous présente, c'est améliorer les seuls dont le compagnon n'y a pas d'aujourd'hui. Koulak Al-Hassan Ba, Yaya Gissé, Walfadri. Législative 2017, on en parle toujours. La coalition Benoboku-Yakar dicte sa loi dans le département de Linger et Luga. Même situation à Kébemer, malgré la victoire de la coalition gagnante Ouattou, Sénégal, dans la commune, l'opposition dénonce un scrutin émaillé de dysfonctionnement à Luga Omar Kére. La coalition Benoboku-Yakar sort vainqueur des législatives dans le département de Linger. Ce qu'on a créé au sommet, c'est le retourner dans les communes. C'est pour cela que malgré les nombreuses difficultés trouvées ça et là, certaines frustrations, nous avons bâti une campagne, une campagne qui nous a permis aujourd'hui de remporter la victoire. Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails parce que nous n'avons pas l'ensemble des résultats. Mais ce qui est sûr, c'est que d'après les informations que je dispose, nous avons gagné dans toutes les communes, nous avons gagné dans tous les bureaux de vote et nous avons gagné Dara, qui est la localité politique la plus importante du département de Linger, avec 22 000 inscrits, avec plus de 11 listes. Du côté de la coalition gagnante Manco Ouatu Sénégal, on déplore certains dysfonctionnements relatifs à l'omission de certains électeurs sur les listes électorales, entre autres. Nous avons reçu beaucoup de réclamations des gens qui se mettaient à l'affût devant les centres de vote, en tout cas pour un peu de champs, d'intimidés, mais bon, en tout cas, nous avons eu beaucoup d'informations par rapport à ça. L'autre chose que nous avons noté aussi, au niveau d'Abarcourt, à mon village natal, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus groupés sur les listes électorales. Les gens qui ont des cartes d'électeurs, j'ai saisi le préfet, j'ai saisi l'électorat administratif, mais ces gens n'ont pas pu voter. Je pense que c'est le manquement qu'il va falloir corriger. Bon, certainement que ces normes de personnes ne pouvaient pas, en tout cas, changer le résultat final, mais quand même, on a noté des dysfonctionnements qu'il va falloir corriger prochainement pour que les élections puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Pendant ce temps, à Kébemère, si la coalition gagnante a presque raflé la mise dans la commune, tout a basculé en faveur de Benobokoyakar au décompte des voix. Cette dernière a obtenu 45,86%, suivi de la coalition gagnante, qui comptabilise 21,57%, et de Yessal, qui a eu 15%. Manco-Tahau, Sénégal, occupe la quatrième place avec un taux de 6,11%. Enfin, dans le département de Louga, Benobokoyakar, Caracol en tête, et les sorties vainqueurs dans les 17 communes, une victoire sans conteste, en attendant les résultats de la commission départementale du recensement des votes. Oumar Kairi Louga, Walfadili. La direction Kédougou, le tribunal a confirmé la victoire de la convergence patriotique. Les militants proches du candidat Momodou Raj, si c'est un ex-index des responsables politiques, qui aurait trahi la coalition Benobokoyakar par une campagne d'intoxication, les explications de Solibou Ramadabou. Une nouvelle alliance pour la République est née, suite à la publication des résultats globaux, confirmant la victoire de la convergence patriotique. Kédougou Askanvi, dans le département de Kédougou, souligne des militants à périsse proche de Momodou Agisissé, tête de liste départementale de Benobokoyakar. Ces inconditionnels, qui n'en croient pas, tirent à bouler rouge sur leurs camarades de parti. Des vrais appels sont là, mais ceux qui ont trahi la coalition n'auront jamais le courage d'assister à cette rencontre. Martez ces militants au cœur serré. Momodou Agisissé, quant à lui, nous parle de campagne d'intoxication. Vous savez, les gens ont fait d'abord une campagne d'intoxication, de trafic d'influence. Nous avons été victimes de tout. Les gens ont utilisé l'effigie du président. Donc, je ne voulais pas citer de nom, mais bon, écoutez, les meilleurs ruraux n'ont pas joué le jeu. Et au niveau, à l'intérêt de la commune, tous les responsables qui étaient là, qui se disaient frustrés, investis, donc ont bâti campagne contre nous. Donc, ont utilisé les moyens du parti contre nous. Donc, on transformait tout. Parce qu'avant, vous savez, il y avait des sympathisants du président, et mes sympathisants, et les sympathisants de l'autre camp. Donc, moi, mes sympathisants sont restés intacts. Et d'autres sympathisants du président sont rajoutés, qui sont là, qui n'étaient pas avec moi. Et c'est pour cela que mon chiffre a augmenté. Vous voyez. Et aujourd'hui, nous sommes dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'intellecteurs. C'est pour ça que le monde rural, on a perdu beaucoup sur le monde rural. Parce que le président a travaillé sur le monde rural, le président a investi sur le monde rural. Et depuis l'indépendance, à nos jours, ce que le président Macky Sall a fait dans le monde rural, personne ne l'a fait avant. On a eu des défaillances, comme au niveau des responsables locaux de Kédougou. Donc, on a eu des bureaux de vote où nos bulletins étaient cachés. Donc, c'est lorsque je faisais le tour, j'ai trouvé que les bulletins étaient cachés. Donc, on a été victime d'un grand complot. Levé et désattiré, il faut le voir. Mais je suis un combattant politique qui sait se battre, a-t-il ajouté. Je qu'il y en a décidé ainsi. Je n'en veux à personne. Donc, j'ai dit que moi, je suis un combattant. Donc, c'est aujourd'hui que je suis encore plus engagé à travailler aux côtés du président de la République, surtout pour lui donner une victoire écrasante. Qui est de vous ? C'est le Bramadabou, à Blachemefal, pour la réglévision. Au lendemain des législatives, beaucoup de citoyens ne digèrent toujours pas la distribution abusive d'argent. Pourtant, même si certains estiment que l'argent a un impact sur l'issue du scrutin, Medina Kreyof échappe à cette réalité avec les défaites de ténors du régime. Un reportage de Abdou Khoudouz Diallo à suivre dans nos prochaines éditions. En revient à l'actualité internationale, une synthèse de Aïcha Diakhate. En République démocratique du Congo, un incendie dont l'origine n'a pas encore été déterminée s'est déclaré dans la prison centrale de Goman, détruisant quasiment un nouveau pavillon qui hébergeait des femmes et des mineurs. Le bâtiment incendié a, selon le responsable de la prison, été construit il y a deux ans par la mission des Nations Unies au Congo. Il n'y a pas eu de mort ni d'évasion. D'après Patrick Mukendi, le président de la prison, qui précise que la MUNUSCO a dû intervenir pour atteindre le feu. Mais un peu trop tard, car ce dernier a tout consumé. Madagascar, au moins 34 personnes sont toutes morts dans l'incendie d'un autocar qui transportait des jeunes fidèles protestants vers le nord de Madagascar dans la nuit de lundi à mardi, selon un bilan de la gendarmerie et des hôpitaux. Le bus a mal abordé une montée et est tombé dans un ravin d'environ 20 mètres. Il a pris feu après avoir fait plusieurs tonneaux, a expliqué le commandant responsable de la communication de la gendarmerie. 12 corps calcinés ont été sortis du véhicule. Lutter contre les djihadistes et plus généralement contre les groupes armés, c'est l'objectif affiché du gouvernement malien. Pour cela, il bénéficie le soutien des Européens et notamment de la France et de l'Allemagne. Leurs ministres de la Défense respectifs sont d'ailleurs à Gao et à Bamoko ce mardi. Au total, sept bataillons doivent voir le jour pour l'heure. L'Union Européenne a annoncé le déblocage de seulement 50 millions d'euros. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. La rédaction vous donne rendez-vous à 23h et 0h pour les flashs en Wolof et français. En attendant, l'information se poursuit sur notre site wolfenet.com. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada